bonjour tout le monde c'est kazuki et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test sur onimusha dans sa version portable pour voir ce qu'elle vaut donc je vous avais déjà fait un live découverte je vous mettrai le lien sous la vidéo et là on va se regarder en version nomade qu'est ce que vaut ce onimusha par rapport je dirais à la version docké on peut voir que le vidéo que le jeu tourne en 720p par rapport là par contre on tourne bien sur du 1080 en docké mais autant sur la mode docké on sent que voilà le modèle 3d est beaucoup plus net que les décors 2d qui ont sûrement eu un upscale mais voilà ça reste des décors 2d et il ya on le sent c'est comme quand on joue sur émulateur les personnages 3d sont beaucoup plus net que les décors ça c'est à cause du 1080p par contre le fait de passer en mode tablette on ressent moins vous voyez au niveau des décors il ya moins la cassure entre les modèles 3d et les décors 2d donc agréablement surpris de cette version portable qui voilà au niveau des graphismes du fait de 720p de la tablette rame beaucoup mieux au niveau de la fluidité et rien à dire ça marche très bien vous voyez qu'au niveau des combats ça reste fluide même temps j'ai envie de dire c'est un jeu ps2 en regrette que capcom comme vous avez dit dans mon live n'ait pas fait l'effort comme on a pu voir sur la génération des hd remaster de la ps3 vita qui nous mettent les trois onimusha au moins ça aurait été le minimum syndical c'est pour ça que le jeu d'ailleurs chez nous n'est sorti que en dématérialisé moi je me suis procuré la version boîte aussi une boîte japonaise donc voilà c'est pour les fans d'onimusha à la limite qui serait passé à côté donc c'est une licence qui est exclusive à sony à l'époque de la playstation 2 c'est une bonne pioche mais voilà apprendre à comment dire un solde sur l'e-shop même si à mon avis capcom ne fera pas des grosses soldes dessus mais ça reste quand même un très bon resident evil like qui a pris vraiment l'essence du du re e2 la playstation et vraiment avec une campagne avec deux personnages on alterne des magnifiques décors en 2d là on peut voir au niveau de l'interface l'interface marche très bien par contre après ça vieillit au niveau de du maniement aller chercher quelque chose dans l'interface voilà ça vieillit c'est un jeu ps2 warlord n'est plus tout jeune quoi mais voilà ça reste quand même une bonne pioche comme je vous dis à mode tablette c'est vraiment très joli en 720p comme vous pouvez voir il n'y a plus cette espèce de granulé au niveau des décors 2d là sur la tablette ça c'est homogène comme à l'époque de la ps2 sauf que la ps2 c'était la résolution n'était pas bête Nicolas en 720p franchement c'est un plaisir de se refaire son imusha bon c'est un jeu qui a une durée de vie très courte malheureusement c'est un jeu que vous finirez en même pas deux trois heures quand vous connaissez bien le cheminement c'est comme un résident evil 2 en fait c'est le même principe c'est un résident evil 2 dans un monde dans un japon féodal mais voilà on reprend les mêmes énigmes c'est des énigmes à la cape con quoi résident evil est ce qu'on ira mais voilà ça fait le taf mais voilà 10 euros si oui pour les jeunes qui l'ont pas fait qui voudraient connaître la licence ou pour les pour les vieux comme moi qui sont fans quand même des onimusha je rappelle quand même qu'il y a eu cinq onimusha sur ps2 donc parmi un jeu de baston mais voilà c'était une licence que on aimerait bien revoir pareil avec le re engine cap con au final il faut mieux qu'ils fassent des des refontes avec le re engine comme r2 que fait de proposer des nouveaux jeux à la limite j'attends beaucoup le dv me cry 5 aussi j'avais adoré le dmc dv me cry qui est un spin-off qui n'était pas fait par cap con d'ailleurs mais qui est un spin-off qui avait été confié à un ninja théorie le studio qui a eu qu'à fait quand même dernièrement elle blade c'est une voix sacrifice donc là c'est cap con qui reprend les rênes mais voilà j'espère qu'on aura un gameplay aussi nerveux si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire à liker et à partager la vidéo et moi je vous dis j'y allez